Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler. Dites-nous quel est votre point de vue sur ce sujet. Pourquoi selon vous, les hommes africains ne veulent plus épouser les africaines ? C'est quoi le problème selon vous ? Oui, le problème c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction ? Comment ? Oui, l'insatisfaction du domaine matérielle et sexuelle, c'est les deux. Donc selon vous, les hommes africains n'épousent plus les femmes africaines parce qu'il y a une satisfaction sexuelle et matérielle ? Voilà, ça c'est la clé. Qui n'est pas satisfait ? Bon, je vous laisse parler. Les deux, que ce soit le côté masculin, que ce soit le côté féminin, les deux sexes ne sont pas satisfaits. Et du coup, ça apporte le manque d'honnêteté vis-à-vis des deux. Il ne faut pas oublier que quand les deux sortent, par exemple, je prends l'exemple de ceux qui sont d'abord sortis, chacun s'est trouvé. Quand la femme sort du pays, elle vient, il y a deux raisons, ou plusieurs raisons qui font qu'elle sort du pays. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, que les gens ne passent pas la route. C'est pour avoir la meilleure vie. Oui. Dans l'esprit des gens, c'est l'aventure d'abord. Avant, viens que la personne va se stabiliser. Donc, quand tu prends ton frère africain, dans ta tête, tu te dis que ce même esprit d'aventure est encore dans sa tête, que ce soit le côté femme ou homme. Donc, dans leur tête, ils n'ont pas cet amour réel que, vous voyez, on a en Afrique. Oui. Parce que ce n'est pas seulement Cameroun, c'est en Afrique en général. Oui. Que l'esprit, la mentalité, ils se disent que l'autre profite sur l'autre. Du coup, ça devient 50-50 quand ils veulent faire les dépenses, quand il y a déjà... Même quand ils ont le gouvernement, quand pour certains, ils ne permettent pas à les femmes de travailler, parce qu'il y a le gouvernement qui va s'occuper et ils vont partager ça. Il y a les gens que leurs femmes travaillent, ils vont toujours faire que la femme contribue. Mais remarquez quelque chose. Quand nos frères noirs, l'âme épouse les blanches, il n'y a pas 50-50. Il n'y a pas ça. Mais les personnes qui ont appelé avant vous disent que les femmes blanches savent automatiquement qu'elles doivent faire 50-50 avec leur mari noir. Parce que c'est dans leur culture. Oui. Mais vous, vous êtes en train de dire que ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. C'est plus facile. Parce que regardez, quand nos frères noirs épousent les blanches là, quand nos frères noirs épousent les blanches là, ils sont complexés, voilà. Oui. Ça c'est le mot. Il y a d'abord le complexe qui entre. Oui. Maintenant, quand après ce complexe là, dans leur esprit, ils savent que la blanche a des opportunités dans l'endroit où ils se trouvent. Oui. Donc, grâce à cette opportunité là, ça va l'aider à avoir ce qu'il veut. Donc, ça devient facile pour lui de faire 50-50. Ça devient facile pour lui. Maintenant, c'est différent. C'est cet esprit qu'ils veulent amener sur les filles noires. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que les femmes noires, selon vous, les femmes noires doivent se compoter comment avec leur mari noir ? Il faut comprendre que nous, les bantons, il faut comprendre une chose que on n'oublie pas d'où on vient. Même si on est nés à l'Occident, on n'oublie pas là-haut. Il ne faut pas oublier où on vient. Oui. Dans nos cultures, la femme doit amener, c'est le mari qui doit amener la femme à l'aider. À l'aider. Oui. Parce que même au pays, même au pays, il y a 50-50 au pays, il y a 50-50, mais d'une façon subtile. Oui. D'une façon subtile. Vous allez voir, il y a des femmes qui rationnent, les maris ne rationnent pas la maison, mais les maris, ils viennent trouver à manger. Oui. D'une façon subtile. Et c'est différent ici en Amérique, en Occident. Parce que quand ces hommes-là plutôt veulent que la femme s'aime, ils font ça avec une certaine arrogance. Avec une certaine arrogance. Oui, ils font ça d'une façon d'une façon, comme si c'est une complication, comme pour dire... Parce que j'ai écouté une interview que vous avez... Quelqu'un a dit là que l'homme-marie va venir directement, que la femme va être orgueilleuse quand elle touche l'argent, tout ce que l'homme... Oui. Pas forcément. Pas forcément. La même manière subtile que le monsieur fait au pays-là, il arrive ici, il change. Il change. Oui. Et la femme aussi, comme je disais, l'esprit d'aventurier est dans la tête. Chacun maintenant pense que l'autre veut profiter de l'autre. Oui. Et du coup, s'ils ont trouvé la maison de 1 000 dollars ou bien de 2 000 dollars, l'homme payait ça avant. Pourquoi il a changé ? Il veut que la femme fasse 50, 50, 50, 50. Non. Il fallait qu'il utilise la même ruse pour que la femme l'amène, pour qu'elle l'amène, la femme à l'aider. Nous, les femmes, on est prêtes à aider les hommes. Oui. Mais c'est les hommes, la manière qu'ils amènent pour qu'on les aide, qui n'est pas bien. La femme ou blé sont en rôle de femme. D'accord. Donc, selon vous, selon vous, les femmes sont disposées à faire même du 50, 50. Mais le problème, c'est que ce sont les hommes qui s'y prennent mal. S'y prennent mal, voilà. Ok. Les hommes s'y prennent très mal. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est normal ou alors une obligation de faire du 50, 50 parce que l'Occident, ce n'est pas l'Afrique. C'est vrai que vous avez vos origines bantou. Les réalités en Afrique ne sont pas les mêmes réalités en Occident. La vie en Occident, elle est non seulement trop chère et aussi trop compliquée. Est-ce que vous ne pensez pas comme ceux qui disent que c'est tout à fait normal qu'une femme puisse faire du 50, 50 avec son homme parce que les réalités ne sont pas les mêmes? Je vais vous dire, si je vous dis que les réalités sont les mêmes, vous allez me croire? Non, je ne vais pas vous croire. Très bien. Je vais vous dire que c'est les mêmes parce que ça dépend de là où tu accroches ton sac. Quand l'homme était en Occident ici, il vivait dans quel environnement, dans quel état? Il vivait comment? Prenons un seul exemple. Il travaille, il touche 2000 dollars. Prenons un exemple. Il vit dans un appartement il vit dans un appartement de 500 dollars. Oui. Dans sa tête, il quitte, il trouve une femme, disons d'abord qu'il prend une femme ici en Occident, sa soeur africaine, et il la mène dans la maison. La communication doit régner du moment avant qu'il ne prenne la femme pour mettre dans la maison. La communication doit régner. Si tu touches ton salaire de 2000 dollars, en tant que bantou, tu prends une femme, tu mets dans la maison, tu dis, bon, la maison, en fait, tu n'as pas besoin de lui dire parce que ça, c'est ton rôle d'homme. Mais ce qu'il dit, c'est qu'elle va découvrir que tu payes la maison à ses pas. Elle va découvrir un peu. Oui. Maintenant, tu veux, tu veux, les enfants viennent, voilà un cas, voilà que vous faites un enfant, la maison devient petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'assois avec ta femme, tu lui dis, tu vous causer, vous allez prendre deux chambres avec, avec, dans un appartement des bébés chambres pour l'enfant et pour toi. Oui. Vous trouvez que ça, c'est un enfant, ça veut dire que le prix va changer. Quand le prix change là, tu dis à la femme que voilà, la situation va changer par rapport à ça, ça, ça. Oui. Je ne veux pas que tu travailles d'abord, mais on peut utiliser d'abord le couverne. pour nous aider d'abord avant qu'on se stabilise. Tu fais ça d'abord, tu toies l'homme parce que quand tu mets la femme en gouvernement, ça veut dire que tu vas, tu es en train d'économiser. Oui. Les mêmes dépenses restent. Tu es en train, parce que quand le gouvernement entre, ça veut dire que la maison là, ça va être au nom de la femme. Ça veut dire que le gouvernement t'ignore. C'est au nom de la femme. OK. Est-ce qu'on voit ? OK. Donc maintenant, toi, l'homme, tu es en train de faire les réserves, c'est qu'elle peut te communiquer avec ta femme. Oui. Et entre-temps, entre-temps, les économies que tu fais là, quels sont les projets de cette économie là ? Toi et ta femme, vous allez judiciar. Mais imagine-toi que les économies là que tu fais, tu commences à être mieux. Au début, c'était bon, après, tu commences à être mieux sur les économies. Qu'est-ce que tu penses que la femme va penser de ces économies là ? D'accord. Donc ça, c'est un cas particulier. Vous avez dit qu'il y a deux raisons. Vous avez dit qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que les hommes s'y prennent mal et la deuxième raison, elle est sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison ? Les hommes, les gens ne sont pas satisfaits sexuellement. Comment vous expliquez ça ? Voilà. Quand ça arrive à ce stade où il y a déjà l'enfant qui sait bien, parfois, il n'y a même pas les enfants et l'homme a le besoin d'avoir une famille, qu'est-ce qu'il fait ? Ici, je suis ici en Amérique, mon frère. Oui. C'est comme un triangle. C'est comme un triangle. Les Camerounais sortent avec les femmes des gens. Les Africains sortent entre eux. Oui. Si c'est marien avec une blanche, il va sortir avec la femme de quelqu'un, la copine de quelqu'un. Ici, en Ossida, oui. Donc, les Camerounais, les Camerounais, vous êtes tenté de dire que les Camerounais trompent toujours leurs femmes ? Là où on a le stress, jusqu'à le stress de tuer quelqu'un, ici, là, ce n'est pas la peine. il va sortir avec sa soeur ou il va prendre une soeur quelque part. Tu vas rester à la maison, tu vas entendre. Il ne va pas faire le long feu avec, mais les dépenses qu'il fait, la fille va les dépanner. Il va les dépanner. Ça devient comme un triangle. Tu es vivant dans un triangle. Donc, du coup, toi, la femme, tu fais les économies pensant que vous avez une meilleure vie, vous allez construire au pays, vous allez retourner au pays. Oui. Tu te reviens un matin, tu trouves que tu es en train de nager dans l'air. Tu es en train de nager dans l'air. Parce que le mari t'a trompé. Mais bien sûr, qui peut aimer qu'on trompe ? Et c'est la même chose avec les femmes. Quand l'homme est le pauvre, il n'a pas les reins solides. Elle va l'aider. Elle va l'entendre qu'elle soit alors qu'elle est mariée. Elle soit avec un autre africain quelque part. Et ils s'en foutent. Dans les femmes ? Ils s'en foutent. Donc, aux Etats-Unis, si une femme camerounaise a un mari qui n'a pas les reins solides. Africaine, africaine, même si ce n'est même pas camerounaise, africaine en général. Dans les femmes africaines, les camerounaises s'en foutent trop parce qu'elles sont mal vulgaires. Ok. Elles sont vulgaires seulement. Mais sinon, c'est toute Afrique. Ok. Donc, vous dites que quand une africaine est mariée à un homme qui n'a pas les reins solides, elle va les voir ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Et ça cause... C'est aussi une raison pour laquelle les mariages sont compliqués là-bas. Sont compliqués, mon frère. Sont compliqués. Bon. Quel est le conseil pour finir parce qu'on ne doit pas être trop long ? Quel est le conseil que vous donnez à toutes les femmes africaines qui vivent en Occident, qui sont encore célibataires et à tous les hommes célibataires qui sont là-bas en Occident ? Quel est le conseil que vous leur donnez avant de s'engager dans une relation ? Oui. Le conseil que je vais lui donner c'est de bien connaître son conjoint. Oui. Et on ne cesse de connaître le conjoint, de communiquer beaucoup et d'être honnête. OK. Bien connaître son conjoint, communiquer et être honnête. That's it. OK. Je crois que ça, c'est vraiment l'essentiel pour une relation réussie. Voilà. C'est tout. Donc, merci. Merci pour votre participation. On va aussi à entendre les interventions des uns et des autres en commentaire. Donc, vous qui nous regardez à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis en commentaire ou bien nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour pouvoir donner votre avis sur ce sujet qui fait beaucoup parler de lui, à savoir les Africains de la diaspora ne veulent plus venir épouser les femmes en Afrique. Donc, merci pour votre appel, madame. Je vous appris. Les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur Oneisbet avec mon code promo Brigade. Vous aurez 200% de bonus lors de votre premier dépôt et vous avez les chances de gagner vos paris avec le même code promo Brigade. Ciao.